... Alors ses principaux défis, je dirais, sont d'ordre économique. Narendra Modi a été largement élu sur les promesses qu'il a faites de relancer la croissance économique indienne. Relancer au sens augmenté, accélérer la croissance économique indienne qui ces dernières années était tombée à à peu près 5%. Et idéalement, il faudrait que l'Inde revienne à un taux de croissance de 7, 8, voire plus. Pour que le peuple indien sente les effets bénéfiques de cette croissance. Donc le défi principal, prioritaire, c'est cette capacité à relancer la machine économique indienne. Question très compliquée, parce que Narendra Modi est quelqu'un, vous le savez, qui a fait toute sa carrière, pas seulement politique, mais intellectuelle, toute sa formation intellectuelle, c'est le nationalisme hindou. Et notamment le RSS qui est le cœur idéologique du nationalisme hindou et qui peut être extrêmement dur dans son idéologie, notamment dans son rapport aux musulmans. Donc, le parti que vous avez aujourd'hui au pouvoir et le Premier ministre n'est pas un parti neutre. C'est un parti qui a un passif, qui a un rapport compliqué au monde musulman. Narendra Modi a, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, essayé de se positionner comme un leader pan-indien, le dirigeant de tous les indiens, quelle que soit leur religion, leur confession. Mais il y a derrière lui toute la mouvance énorme du nationalisme hindou. Et parmi cette mouvance, il y a quand même beaucoup d'organisations qui ne sont pas très bienveillantes à l'égard de la minorité musulmane. Donc, pour répondre brièvement à votre question, la question de la réconciliation avec la minorité musulmane est une question qui n'est absolument pas résolue et qui est même assez vive aujourd'hui. Très brièvement, depuis que Modi est arrivé au pouvoir, donc depuis huit mois à peu près, on voit nettement une forte orientation vers l'Asie orientale. Ses priorités, c'est le Japon, la Chine, un peu l'Asie du Sud-Est et les Etats-Unis. Ce qui pose question pour les relations avec l'Union Européenne et le Grand Moyen-Orient. Mais là, vraiment, c'est Asie d'un côté, Etats-Unis de l'autre. Encore, question difficile. Oui, ce conflit doit nécessairement passer par la voie diplomatique. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Comme vous l'avez dit, le conflit aujourd'hui est ravivé. On est dans une situation à nouveau de blocage. Avec un petit peu d'optimisme, néanmoins, on peut se dire que Narendra Modi, oui, s'il le veut vraiment, a la possibilité de relancer une dynamique de dialogue. Tout simplement parce qu'il y a, pour l'instant, le capital, la légitimité politique pour le faire. Mais ce n'est pas du tout l'option qu'il a prise jusqu'à présent. Donc la question reste ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada